Il y a deux choses qui viennent de l'étranger. Il y a une quinzaine d'années, il y a deux stratèges républicains aux Etats-Unis qui ont fait un bouquin qui expliquait en vérité que l'électeur moyen américain était pour le welfare state, contre ce que disait l'état pour évidence, mais dirigé par des conservateurs. Et il y a toujours ce mouvement de paradoxe et d'articulation de ces différentes préférences dans la constitution d'une idéologie. Ensuite, sur la disparition de la gauche, vous avez un pays qui s'appelle l'Italie qui n'a plus de gauche. Vous avez toujours autant d'électeurs de gauche potentiels, sauf qu'ils ne se mobilisent plus, ils n'ont plus de quoi se mobiliser. Toutes les transformations successives de la gauche, les choix politiques de la gauche, les ont éloignées du vote. Tandis que ce qui était le gros bloc central... Il y a comme le Parti démocrate en Italie, ils viennent de gagner un certain nombre de villes aux municipales. Oui, mais la domination droiteière sur 25 ans est quand même avérée. C'est vrai qu'ils gagnent des élections locales et qu'ils n'ont jamais perdu les bastions rouges, par exemple des milliers romaniens. Par contre, vous avez une démobilisation très nette de l'électorat de gauche et une surmobilisation de l'électorat du centre et de droite qui se radicalisent. En France, ce qui manque, c'est que nous avons des partis politiques qui vivent sur eux-mêmes et qui ne pratiquent plus ce que dans les années 70 on faisait, c'est-à-dire la dialectique du mouvement d'en haut et du mouvement d'en bas. C'est-à-dire que le mouvement d'en bas, il existe. La société est riche, il y a des mouvements d'éducation populaire, il y a des mouvements écologistes, il y a des mouvements d'intérêt local, etc. Sauf que, si vous voulez, la technique habituelle, pour être peinard, les candidats de gauche ou les gens de gauche vont faire du participatif. Et le participatif consiste à rassembler des gens et leur dire « qu'est-ce que vous pensez ? ». Le rôle d'un politique, ce n'est pas ça. Le rôle d'un politique, c'est d'arriver avec une vision du monde claire, une compréhension du monde, des idées assez établies et ensuite de bâtir un programme de propositions claires avec les gens. Mais vous ne pouvez pas demander à des responsables d'éducation populaire qui sont absorbés par un boulot énorme de penser les relations entre la Chine et la France. Ce n'est pas leur rôle. Or, quand vous regardez toutes les campagnes du Parti Socialiste, ce sont des campagnes d'une cucuterie au minimum affligeante. au pire de mensonges éhantés sur la situation du monde. Le mensonge, il dure depuis longtemps, mais ce n'est pas simplement le mensonge de la gauche, c'est le mensonge des libéraux comme du marxisme d'ailleurs qui s'est construit sur l'idée que les forces productives pourraient permettre une redistribution et que ça nous apporterait le bonheur. On s'aperçoit, et c'est ça, le vrai crise devant laquelle on est aujourd'hui, et que les écologistes voient depuis longtemps. Je vous rappelle qu'en 2022, c'est-à-dire dans quelques semaines, nous célébrerons le cinquantième anniversaire du rapport Meadows, 1970-1972, les limites de la croissance. Les écologistes disent ça depuis longtemps, qu'il y a aujourd'hui un hiatus entre l'abondance et nos libertés, et que cette abondance, elle ne procure plus de liberté, et que cette production que nous recherchons à outrance, elle détruit nos conditions d'habitation, de l'habitabilité de la Terre. C'est cette question-là qu'il faut se poser. Comment on concilie une production qui respecte nos conditions d'habitabilité de la Terre ? Ce que vous dites, ça pose une grande question, c'est quel est le récit proposé par la gauche aujourd'hui, Charles Consigny ? Je trouve que la gauche aurait plein de choses à dire en France, en réalité. On sort d'un quinquennat qui s'est quand même distingué de manière singulière par ces violences policières. Je sais que les policiers détestent qu'on dise ça. Je ne dis pas évidemment que tous les policiers en commettent, mais j'ai trouvé que sous Emmanuel Macron, on avait un usage de la matraque qui était quand même spécial. Et je pense que si on en avait fait autant sous Sarkozy, on se serait dit, mais qu'est-ce qui se passe en France ? On est en train de basculer dans une zone de non-droit, etc. Il y a quand même un certain nombre à l'avoir dit, c'est très mobilisé. Oui, mais... Malheureusement, en effet, c'est devenu banal. Sans un écho, voilà. Moi-même, comme avocat, j'ai défendu des gilets jaunes pendant les différentes crises qu'il y a eu, les manifestations, etc. Et puis tout l'appareil judiciaire, policier, était mobilisé pour écraser cette révolte. C'était pour moi évident. Et là, typiquement, le mouvement des gilets jaunes, je trouve que la gauche aurait pu s'en emparer. Et je ne comprends pas comment elle n'a pas réussi à s'en emparer. Parce que pour moi, c'était vraiment typiquement une révolte sociale spontanée où les gens disaient, à un moment donné, écoutez, on en a ras-le-bol de cette vie stupide et bête qui nous est faite, pour reciter Taubira qui cite Léon Gontrandamas. Donc ça, je n'ai pas compris qu'il ne s'en empare pas. De même que les jeunes qui font la queue à la soupe populaire, je veux dire, Macron fait des clips de campagne avec des smileys et tout le monde est content et soi-disant son univers est formidable et c'est lui qui parle aux jeunes et qui s'en occupe, etc. Ça, c'est la communication. Et qu'est-ce qu'on a ? En réalité, on a des jeunes, des jeunes français, qui font la queue pour avoir un repas gratuit ou très peu cher. On a un candidat à la primaire populaire. Moi, je me dis, mais comment ça se fait ? Donc je pense que je ne suis pas un fin analyste. Mais ça, ce n'est pas une politique de gauche. Vous dites que la politique, quand même, c'est une politique de gauche. Non, moi, je dis que dans l'ensemble, le taux de prélèvement obligatoire en France et la redistribution, etc., font qu'on est quand même assez largement dans une économie administrée. Je ne pense pas que c'est une politique de gauche. Restons sûrs. Sur le récit, justement. Je trouve qu'elle pourrait, la gauche pourrait, de nouveau raconter ce que c'est qu'une société un peu plus juste. Il y a en ce moment, en France, tout le monde le constate, une concentration de l'argent et du pouvoir entre les mains d'un très petit nombre de personnes, mais qui se rétrécit à vue d'œil. C'est-à-dire qu'on critique les oligarques en Russie, mais en Russie, au moins, des oligarques, il y en a 100, 150, 200. En France, il y en a 5, 6. Et ce sont eux qui décident tout. Et ce sont des grands groupes qui décident tout. Ça aussi, la gauche pourrait s'en emparer, de dire, écoutez, on va casser ça, on va faire une société plus juste. Je pense que c'est juste un problème d'incarnation. Moi, je voudrais réagir sur un mot que vous venez d'employer, qui est le mot récit. Je pense que si la gauche a quelque chose à faire, c'est justement à essayer de désintoxiquer le langage politique de cette mythologie du récit. La politique, ce n'est pas du récit. Le récit, c'est de l'histoire. Christian Salmon a très bien analysé ça. C'est des histoires, et dans toute histoire, même les enfants, quand on leur raconte un conte de fées, ils savent qu'en fait, ce n'est pas vraiment la réalité. Or, la politique, c'est du réel. La politique, c'est se confronter au réel. C'est se heurter. C'est quand on se cogne, comme disait Lacan. C'est ça. Et quand on se cogne, ça fait mal. Oui, il y a des choses qui font mal dans la société, mais justement, le but de l'organisation politique, des partis, des élus, c'est de savoir délibérer pour trouver les moyens démocratiques de sortir de ces situations, de ces problèmes, et trouver des solutions qui ne sont pas parfaites, mais qui sont démocratiques. Est-ce que les deux sont contradictoires ? Quand François Mitterrand disait changer la vie, il voulait emmener le peuple de gauche... Ça, c'est un slogan qui permet derrière de créer un programme, et ça se décline ensuite. Et donc, ça repose sur une analyse de la société, qui est une analyse économique, qui est une analyse sociologique, qui est une analyse géographique. Moi, je pense que la gauche, aujourd'hui, elle a plusieurs chantiers. Et au fond, c'est quoi ? Il ne s'agit pas de réinventer la poudre, c'est remettre finalement l'idée de social-démocratie au cœur, ce qu'on n'a jamais finalement fait depuis bien longtemps. Social-démocratie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout ne tombe pas d'en haut. Ça veut dire qu'on fabrique la démocratie dans les territoires, donc peut-être une nouvelle étape de décentralisation. Deuxièmement, avec tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires, syndicats, mais aussi les associations, et aussi les citoyens, qu'on considère, parce qu'on est de gauche, justement comme étant des gens, des sujets politiques, et non pas des objets, des gens qui prennent en main leur destin. Construire, justement, sur l'écologie, la transition écologique, qui va demander, effectivement, beaucoup d'imagination, beaucoup d'efforts aussi, certains sacrifices, et qu'il faut savoir, justement, définir ensemble, collectivement. Ça, c'est un chantier pour, finalement, une social-démocratie moderne et écologique. À mon sens, c'est ça, l'objectif de la gauche. Je pense qu'il faut quand même un peu faire rêver, mais... Oui, mais on a beaucoup fait rêver, et ensuite, c'est déceptif. Je pense que cette histoire de récit, elle est aussi née avec ce quinquennat qui a fait, en fait, du président de la République, une espèce de faiseur de pluie. On l'investit de tous les pouvoirs, il est capable de tout, et donc, en même temps, il doit se faire compteur. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.